Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition en magnétisme. Pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de façon à être prévenu lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo ou lorsque je fais un direct. Et aussi, pensez à laisser un commentaire sur les vidéos. L'intuition et le magnétisme. L'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate. Qui ne recourt aucunement au raisonnement. C'est un sentiment ou une conviction qui n'est pas vérifiable objectivement, qui ne provient pas d'une analyse objective. Donc c'est un sentiment ou une conviction de ce qui n'existe pas encore. Ça provient, ça s'adresse à l'avenir. À améliorer quelque chose, à comprendre quelque chose dans l'avenir. Intuitivement, tout humain sait agir en faveur des personnes malades ou en souffrance avec lesquelles il est en contact. Le magnétisme dit magnétisme intuitif est l'une des méthodes spontanées, instinctives, des plus adaptées aux besoins du consultant, avec lesquelles interagit le praticien. Nous avons tous machinalement agi en énergétisme ou en magnétisme parce que ce sont des actes innés chez l'humain. Lorsqu'un enfant se fait mal, instinctivement, nous soufflons sur la zone douloureuse. D'instinct, nous passons la main sur la zone douloureuse ou sur une zone malade. Nous prenons la main d'une personne pour la soulager. Et nous dispensons des pensées positives en faveur des malades ou des gens dans la souffrance. Que ce soit par le geste ou par la pensée, l'acte en lui-même est une communication énergétique destinée à changer quelque chose chez la personne à qui nous nous adressons, chez la personne qui reçoit l'information. Cela sert à catalyser un soulagement, à produire ou entraîner une guérison et à provoquer ou à induire un bien-être. Dans tous les cas, c'est communiquer une énergie destinée à améliorer la santé, qu'elle soit physique ou psychologique. Jamais l'inverse. Selon les découvertes récentes en neurosciences, l'intuition serait une sorte d'intelligence que nous possédons tous, sans exception. C'est aussi une capacité qui s'entretient, qui se cultive et qui s'affûte au quotidien, à ce travail. L'intuition ortenant aux neurosciences, c'est l'inconscient d'adaptation. L'inconscient d'adaptation. Cela permet de s'adapter aux situations. Selon le philosophe Schopenhauer, l'intuition est à la source de toutes les œuvres de génie. Einstein, lui, la définissait comme une sensation au bout des doigts. Un instinct sûr. Pour chacun d'entre nous, elle peut exister sous la forme d'une voix intérieure discrète. Ce peut être aussi une certitude soudaine qui prédomine et parfois elle se manifeste par des sensations physiques plus ou moins intenses. Certaines personnes rares sont réceptives et sensibles et tiennent compte de leur intuition. Alors que, malheureusement, la majorité des personnes ignorent et refoulent ces intuitions, bien qu'elles soient actives et présentes. On les refoule. La recherche en neurosciences, cette capacité, reconnaît qu'elle peut être utile et appréciable et être d'une grande aide pour améliorer nos décisions au quotidien. Et l'intuition est une capacité et une faculté que tout un chacun peut développer et entretenir. Je répète, peu développer et entretenir. Dans ce contexte, il est loin d'être un don réservé à certaines personnes et encore moins, et encore moins être quelque chose de surnaturel. L'intuition résulte d'informations sensorielles captées par le cerveau et qui ne sont pas prises en compte par la conscience objective. Les informations intuitives seraient des conclusions qui arriveraient directement à notre conscience objective à partir desquelles nous pouvons prendre des décisions et agir sans pour autant avoir conscience des sources subliminales à partir desquelles elles sont construites. Alors, les différentes sources selon Régine Zekir-Urstel qui est un neurologue, qui est une neurologue, pardon, l'intuition est connectée à notre banque de données sensorielles toujours en mouvement et s'adapte en permanence pour percevoir le moindre changement. les plus intuitifs sont donc ceux qui ont le mieux développé leur qualité sensorielle. Elle appelle ça le temps du goût dans son livre. Le temps du goût, c'est son livre. Moussa n'a pas dit, psychanalyste, si l'on cesse d'être branché sur soi et l'on entre véritablement en empathie avec l'autre, alors, alors on peut sentir, pressentir des choses, des événements qui ne sont pas la projection de nos peurs, de nos désirs ou des angoisses. Je répète, on peut pressentir des choses qui ne sont pas la projection de nos peurs, de nos désirs et de nos angoisses. C'est très important, cette partie de la phrase est très très importante parce que beaucoup de gens, malheureusement, surtout dans les cabinets de magnétiseurs et autres, il y a cette projection constante, peur d'attraper la maladie, peur des miasmes, peur de tout cela. Nous avons tous la capacité de développer notre intuition et de l'utiliser à des fins utiles nous pouvons accéder et vous pouvez accéder aux données multiples pour estimer des situations ou pour mieux communiquer avec les personnes. Vous pouvez ainsi anticiper un danger par exemple ou mieux encore détecter de nouvelles solutions pour réaliser des projets. Si vous savez développer cette capacité et surtout prendre en compte les messages, les sensations ou les pensées, alors, elle peut contribuer à votre bonheur et comme je l'ai déjà dit, à celui des personnes que vous côtoyez. Si vous savez décoder au sens interne vos émotions et sentiments, il devient possible de savoir ce qui est négatif ou positif pour vous et parfois. Si vous êtes en empathie avec d'autres personnes, notamment dans votre cabinet, de pouvoir agir en magnétisme ou en énergétique selon leurs propres besoins. L'intuition est une boussole indispensable qui peut aider à enrichir votre quotidien selon vos besoins à court ou à long terme. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les techniques et les méthodes qui peuvent vous permettre de développer justement cette faculté intuitive afin que vous puissiez l'utiliser pour vous-même et pour votre entourage. Likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous. Merci, à la prochaine.